Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire du pastrami. Pour le pastrami, il y a une première vidéo qui a été faite au niveau du corned beef, parce qu'en fait le pastrami c'est du corned beef qui a été simplement épicé et fumé après saumur. Et donc toute la partie saumurage, je vous la donne maintenant. Alors pour le corned beef, la pièce maîtresse que l'on utilise, comme pour le pastrami d'ailleurs forcément, c'est du brisket. Alors par rapport au brisket, au barbecue que l'on fait d'habitude, le brisket qu'on va pouvoir utiliser pour le corned beef et pour le pastrami peut être plus maigre. On peut utiliser le plat, donc c'est une bonne solution pour tous ceux qui, je sais bien, commandent en France du brisket et qui ne sont pas très contents de l'épaisseur ou bien de la quantité de gras ou quoi que ce soit. Eh bien c'est beaucoup moins grave évidemment, puisqu'on est en train de faire une charcuterie, c'est beaucoup moins grave si votre brisket est un peu plus maigre. Moi ici j'avais justement dans mon congélateur un plat de brisket qui est vraiment très très fin. Clairement je ne peux pas faire grand chose avec ça au niveau barbecue, mais par contre je peux faire du très bon corned beef ou du très bon pastrami. Alors la première chose à faire, ça va être de nettoyer un petit peu le brisket. On va simplement retirer le gras dur, on va laisser tout le reste, ça n'a aucune importance pour le corned beef ou le pastrami. On va retirer le gras dur et puis c'est tout. On va faire une saumure. Alors cette saumure, tous les ingrédients sont expliqués. Vous allez avoir une cup de cassonade brune, vous allez avoir cinq ou six gousses d'ail écrasées. Vous allez avoir notre mélange, les pickling spice, donc ce sont les épices à saumure. On va faire bouillir tout ça, laisser refroidir, et puis on va saumurer la viande pendant entre 7 et 14 jours, donc en retournant la viande tous les jours dans sa saumure. Ok ? Voilà, alors dans la graisse du bœuf, on va avoir des, ça vous le sentez simplement en touchant, vous allez avoir des parties qui vont être beaucoup plus dures. C'est cette graisse-là qu'on va simplement retirer et puis nettoyer. Ici par exemple, j'ai un petit déchet, directement je nettoie. Ok ? Là, j'ai une boule de graisse un peu dure, je retire aussi. Ok ? Le but n'est pas de nettoyer comme sur un brisket qu'on va faire au barbecue, le but est vraiment de retirer le plus gros de la graisse dure. Alors, ici c'est un bon exemple. Alors, pour la saumure, c'est super simple, on fait bouillir de l'eau, et puis on va ajouter simplement le sucre et le mélange d'épices pour que le sel et le sucre soient vraiment bien dissous dans l'eau bouillante. On va laisser refroidir et puis on pourra mettre la viande dans cette saumure, dans un grand bac qui peut aller au frigo bien évidemment. Alors voilà, maintenant l'eau bout, donc je vais ajouter ma cassonade brune et mon mélange d'épices pour la saumure. Et puis on va laisser se dissoudre et refroidir, ok ? Voilà, une fois que ma saumure aura refroidi complètement, je mettrai simplement le brisket dedans, et puis je vais mettre tout ça au frigo pendant 7 à 14 jours. Moi, généralement, j'utilise une période de 10 jours, d'accord ? Et je retourne la viande tous les jours dans la saumure, simplement pendant cette période, ok ? Alors voilà, ça fait une dizaine de jours que le brisket saumure. Maintenant, je vais simplement le rincer. Vous voyez, il est un tout petit peu visqueux comme ça, c'est normal. C'est à cause de la cannelle bien souvent. Donc je vais maintenant le rincer et puis on va le dessaler, c'est-à-dire que je vais remplir à nouveau mon bac d'eau fraîche, une fois qu'il sera bien propre, et le laisser dessaler pendant toute la nuit. Voilà, le brisket est rincé. Et je le remets dans l'eau froide, simplement, toute la nuit. Et puis demain, on pourra mettre le rub et enfin le fumer. Le brisket est dessalé. Donc dernière étape maintenant, c'est de faire un rub, qui est plein d'épices, vous allez voir, pour pouvoir fumer ce brisket et en faire un pastrami. On va le fumer à 110 degrés, 225 degrés Fahrenheit, pendant 5, 6, 7 heures, le temps d'arriver à 203 degrés Fahrenheit, ce qui veut dire 93 degrés Celsius. OK ? Et une fois qu'il est fumé, eh bien on peut laisser refroidir ou le découper directement et le déguster. Maintenant, il y a deux écoles. La première école, c'est celle-ci. On va juste mettre un rub et puis le fumer. Une autre école est de dire, on va mettre un rub, on va le fumer jusqu'au plateau, le stall, aux alentours de 80 degrés, à peu près, 80 degrés Celsius. Et puis, seulement à ce moment-là, on va le cuire à la vapeur pendant 2 heures, pour qu'il soit encore plus tendre. C'est une étape supplémentaire. Il faut avoir soit un four vapeur, soit créer un système de vapeur à l'intérieur d'un plat, dans l'acier, dans le four. Bon, c'est un peu plus compliqué. Moi, je trouve que déjà, le boulot du Pastrami est assez énorme. Le fumer, ça suffit amplement. Et j'ai toujours fait comme ça. Et franchement, ça marche très, très bien. Comme ça, vous allez voir. OK ? Donc, première chose, le rub. Alors, au niveau du rub, là, il y a encore aussi plusieurs écoles. La première, c'est de dire, je mets le rub, j'attends une heure et puis je fume. La deuxième, c'est de dire, et c'est celle que moi, je fais, c'est de dire, je mets mon rub, j'attends 24 heures de nouveau dans le frigo, pour que le rub pénètre vraiment bien et qu'il apporte un maximum de saveur à la viande. Et puis, seulement, on le fume. Alors, ici, il est déjà 17 heures aujourd'hui. Donc, 24 heures, ce n'est pas possible parce qu'avec le temps de fumage, je vais devoir y passer la nuit. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le rub, je vais le laisser toute la nuit au frais et puis demain matin, demain vers 11 heures, 11 heures, midi, au plus tard, on va le fumer. OK ? Alors, les ingrédients du rub se trouvent dans la description ici en dessous. Je ne vous explique pas tout au fur et à mesure. Vous allez voir, c'est très, très simple. C'est quasiment une cuillère à soupe de chaque ingrédient à chaque fois. Juste une chose, c'est qu'on va avoir des graines de coriandre et des graines de moutarde dans ce rub. C'est vraiment important. Alors, ces graines, on peut les laisser entières, mais il vaut mieux quand même les concasser, pas les moudre parce qu'on a aussi besoin de coriandre moulu. Ce qu'on va faire, c'est que je vais les mettre dans un sac en plastique et puis avec une poêle en fonte, je vais écraser ces graines pour les concasser, pour qu'on ait de chouettes morceaux mais que ça ne soit pas moulu, clairement. C'est bon, c'est bon. Et voilà, maintenant, on n'a plus qu'à appliquer notre rub comme sur n'importe quelle autre viande. Donc, rien de compliqué. Voilà, maintenant, je vais replacer simplement la viande dans le frigo non couverte. D'accord ? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, vous voyez, il a bien maigri notre pastrami, magnifique couleur rosée grâce à ce sel nitrité, bien sûr, mais à toutes ces épices aussi. Vous voyez, alors, la souplesse de la viande, ça, c'est la température, 93 degrés. En fait, on est comme sur du brisket. C'est hyper tendre. Alors, voilà, je vous montrerai quelques recettes courantes de la semaine, ce qu'on peut faire avec du pastrami, notamment le fameux ruban sandwich, qui est une grande spécialité à base de pastrami. Vous voyez, vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Alors, vous voyez, la viande est vraiment super souple. Ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment, vraiment génial. Bien juteuse. Elle se défait toute seule, comme du brisket. C'est délicieux. C'est vraiment très, très bon. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.